Pierre vit un rêve éveillé depuis sa victoire ce 3 février 2024 à la Star Academy. Le premier titre du jeune artiste, Ce qu'on était, est déjà un succès. De quoi déjà rêver à la suite, un duo dans son premier album, avec une camarade de promotion. Apparemment il a déjà songé à cette question. En rentrant dans la Star Academy en novembre dernier, Pierre savait forcément que sa vie allait changer, mais sans doute n'avait-il pas imaginé l'incroyable conte de fait qu'il allait vivre. De semaine en semaine, le jeune normand de 21 printemps a construit sa victoire. A force de travail acharné, il est parvenu sans trop de peine et malgré quelques graves lacunes en danse, jusqu'au sommet, la finale du télécroché qui ceste d'érouler le 3 février dernier. Si est-il entouré, comme aux premières heures de la 11e édition, de ses 12 camarades que Pierre a appris que son nom rentrait dans la légende de l'émission. Et ce n'était encore là que le début. Rentrée au château de Damarie Lelys avec quelques 600 abonnés à son compte Instagram, Pierre a désormais dépassé le million, mettant au passage un coup dans les tibias de Jennifer, la gagnante de la star a c'est une suivie par 903 000 abonnés. Si Anishadjo, Paula, Tiana et Carla de la précédente édition sortent actuellement timidement leur premier titre, Pierre connaît déjà un succès fou avec sa chanson « Ceux qu'on était », que les internautes connaissaient par cœur, avant même sa sortie du château. Un duo avec Elena ? Non, Pierre a une autre envie « Je crois que je ne réalise pas encore bien ce qu'il m'arrive, mais ce qui est sûr, si est-il que le petit Pierre serait fier. » Tous ses rêves commencent à se réaliser, a-t-il écrit un peu sonné sur Instagram, remerciant ensuite ceux et celles qui ont cru en lui, en sa voix et ses mots. Succès oblige, les médias s'arrachent Pierre. Le jeune homme multiplie les apparitions à la télé, et à la radio, répond aux brûlantes questions sur sa relation à Elena, ou sur les vols commis au château dans les rangs des élèves, s'étend sur le lien d'amitié qui le relie à ses camarades d'aventure en gardant le sourire pour le plus grand plaisir des fans. Ce 7 février, le jeune artiste a répondu aux questions d'internautes sur le compte de Brut. À la question « Penses-tu faire un duo avec Elena sur ton futur album ? » Il a répondu surprenant sans doute ses admirateurs. J'aimis beaucoup la voix de Candice. Je trouve que si est-il une voix très particulière, très douce. Même si toutes les filles chantent bien. J'aimerais bien faire un duo avec Candice sur une chanson un peu love, je pense que ça peut être grave cool. Les fans de Pellena vont sans doute bauder, les Kandiens revont exulter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501